Coucou mes queens, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lonie Coach Belle Skin Institute. Alors je suis de très très bonne humeur aujourd'hui, je suis remplie d'énergie, on rend grâce à Dieu pour ça. Cette énergie positive là me donne la force de pouvoir partager avec vous une recette de masque facial magique avec l'avocat et l'aspirine. Je réponds simplement à votre demande, oui en effet de nombreuses femmes m'ont demandé de partager une recette d'un masque facial raffermissant, rajeunissant et qui enlève les taches brunes et les taches de pigmentation, ok? Donc vous allez prendre un avocat, un avocat bien bien moelleux, c'est à dire qu'il est bien mûr, comme vous pouvez voir sur l'écran, vous allez couper l'avocat en deux. Vous allez utiliser juste la moitié, ça va suffire. Maître soeur, vous savez déjà que l'avocat contient une grande quantité de potassium, de magnésome, de sodium, de calcium, de phosphore, de manganèse, de la vitamine K, de la vitamine B5, de la vitamine C également, de la vitamine B6, de la vitamine E, de l'acide folique qui est très important et du magnésome. D'accord, vous convenez avec moi maintenant que ce masque, vous allez absolument le faire, n'est-ce pas? Tout simplement parce que faire un masque facial avec de l'avocat va permettre de régénérer vos cellules de votre peau, de la rajeunir simplement et de l'éclaircir de manière naturelle et la plus douce. Ouf, il fait un tout petit peu froid là, mais c'est bon, c'est pas grave, vous allez m'accompagner, n'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez voir sur votre petit écran, avec l'air d'une cuillère, vous allez enlever la pulpe de votre avocat bien moelleux et vous allez la rendre en purée en l'écrasant comme vous pouvez observer. Ensuite, je vais prendre un bol propre dans lequel je vais rajouter 3 comprimés d'aspirine, aspirine 100 mg. Alors, je rappelle ici que vous pouvez prendre n'importe quelle aspirine, même l'aspirine pour bébé, ça fera l'affaire, on est bien d'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement rajouter une cuillère à café d'eau, un minéral, bien sûr, simplement de l'eau, dans le but de dissoudre notre aspirine. Bien, mes cuillères, je sais déjà ce que vous allez me poser comme question. Ah oui, Marie-Lunie, coach, belle skin, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que nous allons utiliser l'aspirine? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes habitués à consommer l'aspirine quand vous avez des céphalées, des courbatures, bref, toutes sortes de douleurs. En effet, l'aspirine adoucit parfaitement la peau, comme celle d'un bébé, ça enlève les cellules mortes de la peau, c'est-à-dire que ça la pelle, les plaques là, ça aide à enlever. L'aspirine aussi est un élément révélateur qui permet d'enlever les taches sur votre peau. Par contre, raffermit aussi la peau. L'avocat aussi est un élément qui est très important parce que l'avocat permet de nourrir l'épiderme, enlève les taches sur votre visage, nettoie les points morts, ouvre vos pores. Vous savez que quand les pores sont bouchés, vous courez déjà à plusieurs problèmes de peau parce que les pores ne respirent pas. Donc l'avocat va permettre ici d'ouvrir les pores et d'éliminer aussi les cellules mortes de la peau. Tout ceci, tout ce que je vous dis là, sans agresser votre magnifique peau, c'est ça qui est très important dans ce masque parce que c'est tellement doux. Ensuite, ce que vous allez faire après avoir fait dissoudre votre aspirine, vous allez simplement rajouter la purée d'avocat dans votre bol. Vous remuez très bien dans le but d'obtenir un masque homogène, sans grumeaux, sans rien du tout. Une note très importante, c'est que que tu sois un homme ou alors une femme, ayant à partir de 25 ans, tu pourras utiliser ce masque. Quelque chose de très important aussi avec ce masque, c'est qu'il convient à tout type de peau. Des peaux sèches, à des peaux très très sèches. Donc que vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau très très sèche, que vous ayez une peau sensible, une peau grasse ou alors une peau mixte. Ce masque vous ira parfaitement. Mais, mais, les peaux à tendance acnique là, vous n'allez pas utiliser ce masque parce que dans l'avocat, il y a trop de graisse. Alors maintenant, nous allons appliquer notre masque. Vous allez voir, notre masque ressemble à ça, si vous avez fait exactement ce que j'ai dit. Maintenant, vous allez répéter après moi. Je vous ai toujours dit, avant d'appliquer un masque ou un gommage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour des personnes qui me connaissent là, qui ont déjà pris des produits, qui ont pris de la cosmétique Belle Skin Institute de Marie-Uni Coach, la première chose que je vous dis toujours, c'est quoi ? Prenez votre boule de savon, lavez votre visage avec normalement, comme on lave un visage normal. Vous ne pouvez jamais appliquer un masque ou un gommage sans laver votre visage. Ça ne se fait pas, ok ? Et je dis toujours aussi, ensuite, après avoir lavé votre visage, appliquez votre gommage ou votre masque en évitant le contour des yeux. Puis, avec le bout de vos doigts, faites des mouvements très doux et circulaires. Ce sont des éléments qui sont très, très importants quand on veut faire un traitement, un soin de la peau, ok ? Je disais, la raison pour laquelle je vous exige toujours de faire ça, c'est parce que le masque et le gommage absorbent plus sur une peau humide et nettoyée et propre. On est bien d'accord ? Donc, ça, pour rien que vous devez d'abord laver vos visages avant d'appliquer un masque ou alors un gommage. C'est toujours pour ça, j'insiste là-dessus, ok ? Ensuite, naturellement, quand vous avez lavé, donc, vous appliquez votre masque facial sur tout le visage. Avec le goût de vos doigts, vous faites des mouvements doux et circulaires. Ensuite, vous allez laisser reposer pendant 20 à 25 minutes, le temps que ça sèche. Puis, vous allez sous la douche. Vous enlevez le masque avec de l'eau de sière. Ensuite, vous rincez avec votre savon. Vous enlevez tout le masque avec et puis vous rincez avec de l'eau froide. Avec de l'eau froide, vous rincez ceci pour refermer les pores. Toujours, quand on enlève un masque, on referme avec de l'eau froide. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que ce masque s'applique sur le visage, sur le cou et le décolleté également. Et même sur les mains, vous pouvez appliquer ce masque, ok ? Ensuite, après avoir lavé votre visage, qu'est-ce que vous faites ? Vous essuyez votre visage en tapotant de manière doucement, pas de manière brutale comme la plupart des gens le font. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour celles qui me connaissent ? Et puis, vous êtesinding des points, pas de manière brutale comme le nerven. Et ensuite, vous avez besoin de la même chose, c'est de vous mettre un peu ici. Et puis, il faut faire pour celles qui me connaissent. Et puis, c'est de vous mettre une chose que vous faites. Et puis, vous avez besoin d'avoir une chose qui vous l'aise. Et puis, vous avez besoin d'avoir un peu de choses qui vous l'aise. Et puis, vous avez besoin d'avoir un peu de choses.